Alors le CES c'est forcément un grand événement, ce qui est concomitant avec le lancement commercial des écouteurs team, ce qui nous permettra de faire un buzz médiatique auprès de ce produit et d'envoyer un signal à nos clients de rencontres actuelles et futures que le produit plaît à tout le monde. C'est vraiment réussir le lancement commercial du produit auprès de distributeurs, donc c'est rencontrer d'autres distributeurs sur le volet international, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis et aussi rencontrer de nouveaux investisseurs pour préparer nos prochaines levées de fonds et surtout médiatiser ce lancement commercial. Amazing ! Disons que c'est une absolue nécessité ! C'est plutôt impressionnant, on a reçu un award sur la Sport City, donc on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sur le stand. Il y a vraiment des profits qui sont hyper qualifiés et donc je pense que ça présage un très bon avenir pour Volvo. D'une part, pour voir les roadmaps de nos partenaires technologiques, mais également, on a souvent eu ce retour, c'est que des clients du marché français nous disent qu'on vient là uniquement pour voir des boîtes françaises et même si on pourrait se rencontrer à Paris, on se rencontre dans deux conditions qui sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus amènent au business finalement ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada